Musique de générique J'espère que vous allez bien, cette fois-ci y'a ma tronche, petite vidéo 6h30 du mat' en mode random. On est sur un jeu particulier qui était sur PlayStation 1, la première, PlayStation 1 du nom. Ce jeu c'est toute mon enfance, c'est Warzone 2100. Donc qu'est-ce que c'est Warzone 2100 ? Je pense que certains connaissent, c'est un jeu quand même assez connu, n'est-ce pas, sur PS1. C'est un RTS donc, jeu de stratégie, un temps réel, comme on en connaît beaucoup. Sauf que la particularité de celui-là, c'est qu'on peut créer nous-mêmes nos unités. On a le choix entre plusieurs types de chenilles, plusieurs types de châssis, plusieurs armes. Et on peut combiner ces trois éléments pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Et ça, c'était super, surtout à l'époque où, voilà, c'était des jeux PlayStation sur CD. Donc on ne pouvait pas spécialement mettre énormément de contenu. Mais bizarrement, niveau gameplay, il y a quand même des éléments qui se sont perdus avec le temps. Je pense qu'on l'a remarqué. Comme quoi, les vieux jeux, ça n'a pas de prix. Donc on va se faire un petit, un joueur. Oui, encore une, j'oubliais, ce jeu est free to play. Voilà, ils ont fait, là je suis sur PC. Ils ont fait une version remasterisée du truc, en HD, tout ce qu'on veut, tout nickel. Et c'est gratuit, le lien est dans la description, je vous laisse aller voir. En plus, il y a du multijoueur. Donc, que demande le peuple ? Par contre, je n'ai pas regardé si le multi, c'était par... Il y a le choc, il pète un plomb. Je n'ai pas regardé si le multi était par réseau local, style Amashi, etc. Ça, ça reste à vérifier. Bon, on va commencer par une nouvelle petite campagne. Histoire juste que vous voyez un peu le jeu, à quoi il ressemble. Par contre, je n'ai pas installé... D'accord. Je n'ai pas installé, comment dire... Je n'ai pas installé les vidéos des missions. Parce que normalement, il y a des petites cinématiques et tout, je ne les ai pas installées parce que c'était long et j'avais envie d'y jouer tout de suite. Voilà. On va faire un centre de commandement. Admettons. Ah, construit, tête de cul ! Voilà. Ok. Alors là, c'est... A l'ancienne, hein. Ah, ça fait bizarre de revoir ça, quand même. Donc, vous voyez, graphiquement... Et encore, j'ai installé des textures en haute résolution. Ce n'est pas ça, le jeu sur PS1. Il a vraiment été bien remasterisé. Euh, là... Ah. Briefing, voilà. Normalement, là, il est censé y avoir une petite vidéo, mais je ne les ai pas installées. Ce qui fait un peu bizarre. Du coup, on ne connaît pas du tout l'histoire. Parce que oui, il y a une histoire. Ah. La bouillie. C'est ça. Fuis, pleutre. Vendu. Bon. Euh, ça, j'ai construit. Donc, c'est... Non. Mais arrêtez, mais... Bon. Euh, je vais construire. Hop, le petit menu est là, qui est bien foutu, en plus. Il n'y a pas de... Voilà. L'interface est nickel. On a juste le petit menu, ici. On a accès à... À peu près tout. Ça, c'est... C'est les objectifs, etc. On a les infos. Quand on fait des recherches et tout, on a toutes les infos sur telle ou telle recherche qu'on a faite qui s'affiche. Franchement. Ah, voilà. La conception. Je vais vous montrer ça vite fait. Là, par contre, on n'a aucun choix. Parce que... Je n'ai rien recherché. C'est la première mission du jeu. Mais regardez. On choisit le châssis. Bon, ben là, c'est le VIP. Il est en français, en plus. J'avais oublié de le souligner. C'est en français. C'est rare, de nos jours. Des vieux jeux comme ça, refaits de A à Z. En français, gratos. Donc, sautez dessus, franchement. Donc, ouais. Je disais, le châssis VIP. Voilà. On choisit. Des roues. Ouais, j'ai que ça, franchement. Et la mitrailleuse. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut très bien mettre une arme gigantesque sur un petit char que l'inverse. Niveau déplacement, on a aussi des trucs aériens. Donc, on a un châssis de tank, mais avec des ailes et tout. Ça part en sucette, des fois. Eh, merde. Là, je m'en suis foutu partout. Ça part en sucette, des fois. Donc, bon, c'est tout. C'est ça, rien que je refasse une... Bah si, je la refais comme un... Non, allez, on jette. Voilà. Donc là, on va construire notre petit puits de pétrole, hein. Parce que c'est le sang de la guerre, n'est-ce pas ? Le pétrole. Ok, donc là, je construis une centrale énergétique. Donc, le système de ressources est assez simple. Ça se rapproche un peu d'un... D'un... D'un total annihilation. Ou plus récent, suprême commandeur, etc. Enfin, ça s'en rapproche. C'est pas vraiment la même chose. On a des points sur lesquels on peut poser des puits de pétrole. Ce qui nous donne des... T'es vraiment un connard de choc, quand même. Ce qui nous donne des points d'énergie, n'est-ce pas ? Mais pour avoir ces points d'énergie, nous faut quand même une centrale. Quand je clique sur la centrale, c'est écrit une connexion établie sur quatre. Ce qui veut dire qu'une centrale, on peut avoir quatre puits de pétrole. Les centrales servent à avoir un taux maximal de puits de pétrole. Donc ça, c'est bon. Qu'est-ce que je peux construire d'autre ? Une usine ? Oh bah... Tout de même. Tout de même. Qu'est-ce que je vais pouvoir construire d'autre ? Après l'usine ? Un centre de recherche. Oh bah... Voilà. En attendant, on va pouvoir aller péter des dents. Un peu. J'aime bien aussi comment il foutu le système de combat. Voilà, ça pète de partout, ça tire dans tous les sens, ça fuse. C'est génial, j'adore. Mais... Voilà, ce que je voulais dire, ce que j'aime bien dans le système de combat. Oh, le chat, là ! C'est génial. C'est que, vous voyez, les tirs ne sont pas 100% précis. Ils partent un peu dans tous les sens. Et ça, j'aime bien. Ouf ! Ouf ! Allez, allez, on rentre, on rentre ! Oh, on fait de la purée, on en fait de la purée, on en fait de la purée. Merde, la tour, j'avais pas vu. La tour ! Mais ils n'avaient même pas pété la tour. Eh, non mais... Bande de demeuré. Ok. J'ai une usine. Très bien. Est-ce que je peux... Je ne peux pas l'améliorer. Ok. Merde. Bah, c'est tout, hein. Je vais faire des... Ah, c'est quoi, ça ? L'une de livraison 5 sur 5. Ah, d'accord. Ouais, je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave. On va refaire une autre usine. Parce que... Ah, voilà, le tableau de recherche. Là, par exemple, j'ai... Bâle renforcée pour mitrailleuse. Bon, c'est de la merde. Mais voilà, c'est la première recherche. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs recherches comme ça pour chaque arme. Par exemple, pour les mitrailleuses, il y a charge rapide, rechargement automatique, précision accrue, etc. Et MK1, MK2, MK3. Niveau recherche, je suis tombé sur le cul. Au début, je croyais qu'il y avait quoi ? 3-4 armes, c'est tout ? Enfin... Voilà, je me disais, c'est un jeu PlayStation. Il ne faut pas s'attendre à non plus énormément de choses. Ah bah non. Il y a... Facilement 30-35 armes différentes avec toutes les recherches qu'il y a dessus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Donc, par contre, ça se joue principalement avec... Voilà, donc là, c'est balles APDS, donc c'est balles perforantes. Ça se joue principalement avec des tanks, de ce style-là. Parce que forcément, voilà, c'est... On assemble des tanks. Mais on a aussi... Oula ! Mais on a aussi... Comment dire ? Des cyborgs. Bon, normalement, dans la campagne, on les a vers la fin du jeu. Si je me souviens bien. Mais on peut faire des cyborgs. Par contre, on ne peut pas les équiper. Ils sont déjà préfets. Préfets. Et voilà, donc. Par contre, c'est un peu long pour faire les troupes. D'où la deuxième usine. Alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, là, c'est le dernier. Alors, est-ce que ça va reprendre la production 5 fois de suite ? La production que... Ouais, nombre de livraisons 5. Je vais attendre un peu, voir. Là, ils sont en train de construire le deuxième... Voilà, le deuxième d'Eric. C'est ça. D'accord. Ok. Bah, c'est nickel. C'est nickel. Parce qu'on ne peut pas mettre plus de 10 unités dans une file de production. Sauf si elles sont différentes, je crois. Du coup, ça, c'est bien. Ça produit tout le temps. C'est cool. Ça, c'est quoi ? Point de livraison. Ah bon, on va les mettre là. Et non. Point de livraison. Voilà. Parfait. Allez. Ouais, je pense que là, j'ai assez de tanks. Franchement. De toute façon, je pense qu'on va faire la première mission. Puis on va s'arrêter là. Après, je vais vous laisser découvrir le jeu. Il ne demande aucune spécification particulière. Eh, le chat, là. Oh. Ça fait du slip. Oh, ça y est, ça tire. Il ne demande aucune spécification particulière. Je crois que c'est un giga de RAM. Voilà, quoi. Il demande les... Voilà. C'est rien. Tout le monde a un giga de RAM. Enfin, je pense. Oh, la base ! Et on défonce tout. On défonce tout. Ça, c'est l'objectif, un peu. C'est récupérer des artefacts. Voilà. En escarmouche aussi, on peut récupérer des artefacts. Et ça nous débloque des technologies. Mais il y a des technologies de cinglis. J'avais vu un canon. C'était un bâtiment. Mais voilà. Il faisait à peu près un carré comme ça. Puis tu avais une grosse tourette dessus. Un truc de malade. Je n'ai pas eu le temps de l'avoir tiré. Parce que je me suis fait défoncer. Mais à mon avis, ça ne rigole pas. On va continuer sur cette lancée. Ça me paraît pas mal. Je sens que lui va me prendre la revère. Allez, on casse tout. On casse tout. On n'est pas des tapettes. Ouh ! Allez, on fonce. On ne s'arrête pas sur cette lancée. Il faut y aller. Il faut y aller. Ouh ! Ouh, l'écran qui tremble de manière dégueulasse. Production completed. Production completed. Artifacts detected. Scavenger face eradicated. Artifacts recovered. Hop. Ah, d'accord. Ok, c'est de l'énergie. Ok. Euh... Eh bien, ça y est ? Non ? Non ? Ou faut que j'aille buter... Euh... L'autre... Connard là-haut. Euh... J'ai... 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 J'ai vu toute la... Ah ! Et ben voilà. L'artefact récupéré, machin. Oh, les grades d'unité. Je les avais pas vus. Bleu, deuxième casse, première classe. Régulier, professionnel, vétéran, unité d'élite, unité spéciale, héros. Ouais. Mission timer. J'ai une heure. Ok. Oh ! Y'en a un qui vient nous rendre visite, là. Mais de toute façon, la vidéo, je pense que je vais... L'arrêter là, parce que... Ouais, allez. Ouais, allez. Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grosse offensive. Parce que là, les bases sont quand même plutôt grosses. Après. Et... Vous voyez bien le timer, on a une heure pour le faire. Donc c'est un peu long. Je vais pas vous ennuyer plus longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Mais qu'est-ce que... Ils croient que je suis mémé ou quoi, là ? Structure under attack. Ah ouais. Ah ouais, comme ça. Oh, les connards, toi. Bon. Allez, on prend toutes les troupes. On fonce dans le tas. Go ! Structure under attack. Les vétérans en premier. C'est parti. Oh, mon dieu. Allez, on explose tout. Voilà, c'est ça. Bien. On casse tout. On casse tout. Allez, au suivant. Non, on cherche pas à comprendre. Allez, on va aller voir. Ouais, y'a un objectif ici. T'es bon. Ouais, y'a un artéfact qu'il faut aller chercher, genre, après. Enfin non, de toute façon, je vais attaquer, puis voilà. Comme un mâle propre. On va faire ça, tiens. Hop, vous venez là. C'était quoi, ça ? Ah, ça, c'est les lances-flammes. Ils sont bien crades. C'est un bordel. Oh, y'a des pertes. Franchement, franchement, ça va. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là. Je vais pas vous faire toute la mission. Je vous laisse découvrir ce jeu, hein. Ce jeu qui a bercé mon enfance. Moi, c'est vrai que j'étais très jeu de stratégie sur PlayStation. Il y en avait. Il y avait Commandé Conquert, les premiers du nom. Alerte Rouge, les premiers aussi, Alerte Rouge. Zed. Je voulais le chercher, Zed. Et Warzone 2100. Il y en avait encore d'autres. Et franchement, c'était génial. Je vais vous laisser ici. Donc, voilà. C'était Warzone 2100. Le jeu est disponible gratuitement en HD, s'il vous plaît. Lors de l'installation ou même dans les options du jeu, vous avez le choix. Tout un panel d'options graphiques, résolution des textures, etc. Donc, voilà. Vous pouvez le régler comme vous voulez. De toute façon, il ne demande presque rien en spécification. Et il y a un multijoueur. A tester multijoueur. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et si le cœur vous en dit, une petite partie de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal. Je pense qu'il y a moyen de s'éclater. Voilà. Comme à l'époque où avec Killer, on se faisait des parties de populus. Il y a longtemps, longtemps, longtemps. Et bien là, je pense qu'il y a moyen de s'éclater aussi. Petit point pour les lives. Il y a mon frangin qui a la gentillesse de me léguer un de ses écrans. Donc, j'aurai un deuxième écran pour live. Et ça va grandement m'aider. Donc, je pense reprendre régulièrement les lives. Une fois que j'aurai ce nouvel écran. Donc, attendez-vous à du stream. Voilà. Je vous laisse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du jeu. Si vous le connaissez. Si ça vous fait du bien de le revoir. Si vous l'avez connu. Etc. Je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée. A la prochaine. C'est Hazard pour Gaming4Fun. Ciao tout le monde.